Musique Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je reprends un petit tag qui m'avait pas mal plu Il va s'agir du tag Quel est le cheval de mes rêves Donc aujourd'hui je vais vous présenter le cheval de mes rêves Vraiment l'idéal selon moi Pour moi bien évidemment Donc pour vous ce sera forcément différent je pense Quel serait ce cheval vraiment dont je peux rêver vraiment Donc du coup c'est basé sur différents critères Tels que la race, l'âge, le caractère etc Donc du coup je vais vous montrer tout ça Suivant les différents critères que moi je retiens Pour vraiment le cheval Si je devais rechercher un cheval à acheter Ce serait vraiment celui-ci qui rentre dans ce cadre Donc voilà J'espère que ce petit principe ça vous plaira Sur ce c'est parti Alors le cheval de mes rêves serait-il un poney ou un cheval ? Et bien tout simplement Moi personnellement je ne suis pas quelqu'un de très très grand Cependant je pèse quand même mon poids Et on va dire qu'à poney je ne suis pas super à l'aise Personnellement ce qui fait en dessous de 1m45 Ce n'est même pas la peine Et mon objectif à terme c'est quand même de faire de belles épreuves Du type 120, 125, 130 Donc personnellement pour faire ce type d'épreuve Je ne me vois pas à poney en fait Je ne me vois pas sur un poney qui va faire 1m45 Simplement parce que j'ai tendance à avoir les épaules assez en avant Et sur un petit poney ce n'est pas du tout possible Sur ce type d'épreuve là ça ne pardonne pas Donc bien évidemment moi personnellement je me tournerais du coup Plutôt vers un cheval Et du coup ensuite pour sa taille Et bien l'idéal pour moi serait Étant donné que je ne dépasse pas le 1m50 Ce serait plutôt un petit cheval du type Entre 1m60 et 1m65 Ce serait vraiment idéal pour courir ce genre d'épreuve Et pour moi c'est beaucoup plus pratique à monter Je ne suis pas du tout à l'aise sur les grands chevaux Enfin j'en ai monté plusieurs qui étaient grands Mais le dernier que j'ai monté Je me suis rendu compte vraiment Que ce n'était pas pratique Il fallait un escabeau pour le sceller Enfin bref je ne vous fais pas un dessin C'était vraiment pas pratique du tout J'étais pas forcément très à l'aise dessus Parce qu'il avait beaucoup de rebonds Il m'envoyait beaucoup en avant Enfin bref j'étais pas bien dessus Je ne trouvais pas ma place etc Donc du coup moi personnellement Pour sauter En tout cas il me faut un cheval Entre 1m60 et 1m65 maximum Ensuite au niveau du sexe Alors je sais que beaucoup de personnes Ont des préjugés sur les juments Moi sachez que j'ai connu pas mal de juments Qui étaient absolument normales Qui n'avaient pas plus de caractère etc Enfin pour moi je ne dis pas que c'est un mythe Tout simplement je dis qu'il faut savoir Juste choisir son cheval Moi je sais que sa pristille elle n'est pas du tout pisseuse Je ne sais même pas si elle est au courant Qu'elle peut mettre un coup de cul quand on est sur elle Je pense qu'elle le sait pas Elle est vraiment adorable Même en période de chaleur Elle ne dit rien On ne se rend même pas compte en fait A cheval tout simplement parce qu'elle ne l'exprime pas Elle est très très bien dans sa tête Elle n'est pas du tout pisseuse Alors certes elle est toujours un petit peu désagréable Avec les autres chevaux Mais moi c'est un caractère qui me convient très bien Parce qu'avec l'homme elle est adorable Elle est vraiment la plus gentille du monde On peut lui faire des câlins On peut la gratter Elle vient nous faire des bisous Elle nous appelle etc Donc vraiment je me tournerais plutôt vers une jument Parce que j'ai toujours plus d'affinité avec les juments d'historique Plutôt qu'avec les ongres Je n'ai jamais manipulé d'anti à proprement parler Sur une longue durée Donc je ne pourrais pas juger Mais je pense qu'en tout cas Si je devais me tourner vers un cheval Et bien ce serait plutôt une jument Plutôt qu'un ombre Ou à la rigueur un entier Mais bien évidemment ce n'est pas possible Étant donné que mes chevaux vivants groupent au près Avec une jument un entier Ce n'est pas possible Du coup voilà Pour le sexe ce serait plutôt une petite jument Encore une fois Ensuite parlons de l'âge Alors je ne sais pas vous Mais moi je suis plutôt jeune cheval Que cheval d'école Tout simplement parce que je trouve Qu'avec les jeunes chevaux Il est plus simple de former un vrai travail Une vraie relation De vrais boutons etc Comme je l'ai fait avec sa pristie Sa pristie n'avait aucun bouton Puisqu'elle n'était pas débourrée quand je l'ai eue Et vraiment j'ai vraiment apprécié le fait De l'emmener de rien A 115 cm C'était juste ouf J'ai trouvé ce parcours juste oufissime Et c'est pour ça que je me retourne vers un poulain Pour tenter la même expérience Donc avec mon futur poulain qui va bientôt arriver C'est pour ça que je me tourne vers un jeune cheval Plutôt qu'un cheval maître d'école Parce que j'ai vraiment envie De construire un avenir avec Plutôt qu'avoir un cheval Déjà tout prêt Entre parenthèses Même si à monter c'est hyper agréable De temps à autre Au niveau de l'âge Pour être plus précis Et bien j'aimerais plutôt me tourner vers un cheval Qui n'est pas débourré Donc c'est à dire Plutôt un 3 ans 3 ans et demi Pour pouvoir ensuite me diriger Vers les cycles libres Ou cycles classiques avec Et pouvoir ensuite faire donc Les épreuves jeunes chevaux Et concourir les gens qui n'ont de France En jeunes chevaux A Fontainebleau Voilà Et comme vous pouvez le voir Exactement ce que je vais faire moi Avec le poulain de Sapristi plus tard Quand il en sera en âge Donc voilà C'est pour ça que je me tournerai Plutôt vers un jeune cheval Plutôt qu'un maître d'école Ensuite Parlons physique Alors comment elle serait Cette petite juve Et bien moi j'ai vraiment Un gros kiff sur les chevaux A la robe foncée Mais du type Silbrone Donc c'est une espèce de Baie brun Très très foncée Qu'on peut appeler également Noir pangaré Donc c'est pas vraiment Baie Et c'est pas vraiment noir non plus C'est vraiment Silbrone C'est comme ça que ça s'appelle Donc si vous voulez savoir La robe que c'est exactement C'est la même que classique Donc voilà Du Silbrone C'est comme classique Voilà Rien de très extravagant Bien évidemment Je pense que vous vous en doutiez Que c'était un peu ce que je voulais Et ensuite Sinon Si pas de Silbrone Et bien plutôt un cheval noir Donc un peu comme le fils de classique De Bonnie Beach Donc pour ceux qui l'avaient reconnu Ici en photo Pour exemple Je l'avais vu à Saint-Lô L'année dernière Quand je suis allée voir classique Au salon des étalons Donc voilà Donc je suis plutôt Dans ce type de robe là Ensuite au niveau des marquages Je suis très très blanc J'adore les chevaux avec des listes J'adore les chevaux avec des balsanes Donc moi L'idéal Ce serait vraiment Une très grande liste Un peu comme ça Plastia Mais plus étalée Pas trop non plus Je ne veux pas que ça déborde sur les yeux Et ensuite L'idéal serait vraiment D'avoir 4 grandes balsanes Exactement comme classique Parce que ça C'est vraiment quelque chose De dont je suis fan Les balsanes Je trouve ça super joli Ensuite Pour en finir avec le côté physique On va dire Au niveau morphologie J'aime beaucoup les chevaux Qui sont très compacts Avec un dos court Une petite encolure Pour moi Avec les chevaux Avec une encolure de géant C'est pas possible Je n'aime pas du tout Je trouve ça pas pratique A travailler Je trouve que c'est pas très souple Et les chevaux Qui ont un grand dos J'aime pas trop physiquement Je trouve ça pas très élégant Donc moi personnellement Vraiment Un cheval bien compact Très musclé Avec une belle encolure Une belle coupe Un dos solide Ce serait vraiment l'idéal Ce dont je rêve le plus au monde Et que j'essaye de faire Avec sa plissie Sauf que c'est pas évident D'avoir un beau dos Et une belle coupe Et de beaux abdos Mais voilà Vraiment pour moi Un cheval court Compact Musclé Sport Au niveau du caractère Alors moi J'aime beaucoup les chevaux Qui sont un petit peu sanguins Je m'ennuie assez vite Avec un cheval Qui est un peu mou Qu'il faut pousser Pour en avoir monté un En début d'année C'est vraiment pas agréable Quand on doit habiller dedans Quand on doit vraiment travailler Sur faire une transition Tous les 10 mètres Pour dynamiser le cheval Je trouve ça vraiment fatiguant Moi pour ça Le cheval doit vraiment répondre Aux aides Un petit cheval avec du sang Vraiment un peu comme ça Pristie On met les jambes Ça part On se redresse Ça ça arrête vraiment Un cheval aux ordres Et surtout Qui réagit à la jambe Et pas qu'il reste froid Qui reste imperméable Aux aides Ça c'est vraiment pas possible Pour moi Et vraiment un cheval Qui doit On met la jambe Ça part On met la jambe Pour faire une session Ça se décale Etc On veut faire un appuyé Et ça se décale aussi Donc ça Tout ça Je sais que ça se travaille Mais le souci C'est qu'il y a des chevaux Qui sont quand même Plus ou moins réactifs On ne peut pas le nier Une sape ici par exemple On met la jambe Ça va partir direct Un darko On met la jambe Ça va partir direct Après voilà Apparemment à d'autres chevaux Par exemple J'ai travaillé velvette Un petit peu sur le plat Une fois avec mon coach On met la jambe Ça ne part pas tout de suite Il faut monter vraiment Avec énormément de jambes Et moi personnellement Ça me fatigue beaucoup Je ne suis pas très fan de ça Notamment à l'obstacle Moi quand on va sur un obstacle Le cheval doit vraiment Emmener le cavalier vers la barre Sinon On n'est pas arrivé Aux douze obstacles du parcours C'est pas possible pour moi Donc voilà Je suis plutôt un cheval Avec du sang Mais toujours avec du respect On peut avoir un excès de joie Un petit coup de cul Un petit coup de dos De temps en temps Mais voilà Il ne faut pas non plus Que ça devienne un cheval Qui embarque à tout bout de champ Du style Il y a une bâche qui bouge un petit peu Là ça y est Le cheval part à fond Les gamelles Dans la carrière Ça c'est pas non plus mon kiff Un cheval avec un peu de sang Il faut de sang évidemment Avec de la force Un vrai mental Mais sans tomber dans un cheval Avec du vis Qui va embarquer Qui va essayer de jeter son cavalier par terre Ça ça ne m'amuse vraiment Vraiment pas du tout Et enfin pour finir On va parler des disciplines Alors moi je ne suis pas quelqu'un Qui me définit comme très polyvalente Tout simplement parce que J'ai vite fait le tour des disciplines Que je pratique Personnellement à la maison Ce qu'on fait c'est qu'on travaille à pied Que ce soit en longe Ou en main Ou en liberté En pseudo liberté On va dire On travaille sur le plat Sur le dressage On travaille également à l'obstacle Que ce soit de l'obstacle pur De la mécanisation Ou du hunter Et également On sort en extérieur Que ce soit en main Ou à cheval Mais voilà On a très vite fait le tour Vous voyez Je ne fais pas d'attelage Je ne fais pas de western Je ne fais pas de horseball C'est assez limité On va dire Je ne m'étends pas Sur un grand cadre De discipline Donc personnellement Un petit cheval Qui fait du dressage À bas niveau évidemment Mais mon objectif Ce n'est pas d'aller dérouler La Saint-Georges Non plus demain Un cheval qui puisse sortir En extérieur Ça c'est hyper important Vraiment Pour moi Un cheval qui saute Évidemment Puisque l'objectif à terme Ce serait de sortir En international Et d'aller faire Un petit peu de 125 130 Et enfin Un cheval Tout simplement Qui puisse travailler à pied Sans se désintéresser Au bout de 5 minutes Comme sa pristie peut le faire Voilà Sa pristie n'aime pas du tout Travailler à pied Ça ne l'éclate pas du tout Enfin en tout cas Au niveau Travail à pied pur Du style éthologie Pour la longe Ça l'éclate Mais alors vraiment Pour le travail à pied pur Elle n'en a rien à faire C'est affreux Et ça je trouve ça Un petit peu dommage Parce que vraiment J'essaye de lui donner envie Mais Il n'y a rien à y faire Elle n'aime pas ça Donc voilà Les disciplines Que j'aimerais pratiquer Avec le cheval de mes rêves Ce serait principalement Le saut d'obstacle Le hunter au niveau 130-125 Pour les deux Le dressage A petit niveau Donc c'est sûrement Appuyé Travail latéral Épaule en dedans Etc Donc vraiment Un niveau Bah amateur 2 Je dirais Et enfin Sortir en balade Sans se prendre la tête Vraiment avoir un cheval Qui est un peu guerrier dehors Et évidemment On va pouvoir travailler Enfin un petit peu A pied Que ce soit en longe Ou à pied Voilà du coup C'est la fin de cette vidéo J'espère que ce petit tag Vous aura plu Si c'est le cas Bah n'hésitez pas A me le dire en commentaire Et également N'oubliez pas de me dire En commentaire C'est quoi le cheval De vos rêves A vous Parce que ça m'intéresse Et je voudrais savoir tout ça Donc voilà N'hésitez pas Moi je vous dis A bientôt Ciao